Mesdames, Messieurs, La bibliothèque des étoiles nouvelles que nous sommes en train d'explorer, suite à la lecture du sonnet « Les conquérants » de Josemaria du Hérédia, cette bibliothèque des étoiles nouvelles est en train de prendre des dimensions inattendues et nous entraîne et m'entraîne plus loin que je ne l'eusse pensé. Nous nous sommes rendus compte que les étoiles nouvelles prennent des valeurs fort différentes selon que nous avons affaire à un texte venu de l'Antiquité classique, à un traité d'astronomie ou bien à un récit d'exploration maritime, pour citer quelques genres de textes auxquels nous avons été confrontés. La formule « étoiles nouvelles » est chaque fois la même, peu ou prou, mais le sens en est différent selon le contexte. La réalité à laquelle renvoie la formule n'est pas nécessairement identique. Et c'est la raison pour laquelle je nous invitais à définir différentes sous-bibliothèques, différentes étagères à l'intérieur de cette bibliothèque des étoiles nouvelles. Il s'agit en effet d'une bibliothèque composite, une bibliothèque complexe. Mais si complexe que soit cette bibliothèque, elle ne se suffit pas à elle-même. Elle définit également des bibliothèques externes, des bibliothèques extérieures, des bibliothèques contigues, qui forment comme l'ombre projetée de la bibliothèque des étoiles nouvelles. Il s'agit en vérité de bibliothèques en connexion les unes avec les autres. Ainsi, par exemple, de la bibliothèque des étoiles perdues, la bibliothèque des étoiles perdues, qui est comme le double de la bibliothèque des étoiles nouvelles. Et en effet, aucune étoile nouvelle n'apparaît à une extrémité du ciel pour un navigateur si une autre étoile ne disparaît pas à l'autre extrémité. Parce que la surface du ciel présente à la vue est toujours la même. Donc il faut qu'une étoile s'en aille pour qu'une autre arrive. Et donc il y a deux types de navigateurs, en quelque sorte. Il y a les navigateurs qui constatent l'étoile nouvelle et ceux qui constatent d'abord et parfois uniquement l'étoile perdue. Et je vous avais cité ainsi Marco Polo dans son Devisement du monde, ce texte qui date de 1298. Et je voudrais remettre ici devant vos yeux le même passage de Marco Polo, mais en le prenant un peu plus haut dans le texte, et aussi dans la version franco-italienne. Cette version franco-italienne qui est la plus ancienne de ce texte médiéval, plutôt que de vous le donner dans la version de Langue Doyle que je vous avais donnée la semaine dernière. Il se trouve, en plus, qu'il existe maintenant une très bonne édition récente de cette version franco-italienne du Devisement du monde de Marco Polo, parue en 2019 chez Drot, dans l'édition de Joël Blanchard et Michel Quereuil. Il s'agit, comme toujours, de ce chapitre sur la petite Java, à savoir, ce que nous appelons maintenant, l'île de Sumatra. « Or, vous veuillez qu'en terre, les miners de toutes ces gens, qu'à ce qu'une poursuit, et vous direz primairement une course qui bien semblera à qu'à ce qu'une merveilleuse course. Or, sachez tout vouèrement que cette île est tant à midi que la stuèle de Tramontaine n'est à père, n'est poux, n'est grande. » Avant de vous parler dans le détail des mœurs des habitants, je me dois de vous signaler un fait que chacun ne manquera pas de tenir pour stupéfiants. Sachez en vérité que cette île est située tellement au sud qu'on n'y voit pas du tout l'étoile polaire. Là, j'ai repris la traduction de l'édition de Drôme, de Blanchard et Quereuil. Mais au début, j'ai tenu à vous lire le texte dans sa version franco-italienne. D'abord, je lis les langues étrangères souvent devant vous, donc pourquoi pas lire du franco-italien ou du français médiéval tout de même. On peut faire cet effort-là. Et puis, je ne sais pas si vous avez senti la saveur de cette langue médiévale franco-italienne avec les italianismes, « cus », « cosa », « que », ici, au lieu de « qui », « stuile », au lieu d'étoile. Ces italianismes qui donnent au texte une saveur particulière. Et une saveur, je dirais, bien adaptée à ce récit de rencontres entre les cultures. Et donc, ici, nous avons une rencontre entre la langue française dominante, quand même, et un petit peu d'italianisme. Du reste, on ne sait pas trop si cette langue écrite, dans laquelle est écrite ce dévisement du monde, était réellement parlée, ou bien s'il s'agit d'un copiste ou d'un rédacteur italophone qui opère son propre mélange. C'est comme, peut-être que c'est un italien italophone qui a mis un peu d'italianisme dans sa façon d'écrire le français. Il s'agit, de toute façon, à cette époque-là, d'une époque où la norme linguistique, pour les langues vernaculaires, la norme linguistique n'existe pas en tant que norme explicite. Et donc, on peut avoir ce type d'objet linguistique non identifié, en quelque sorte. Mais la rencontre entre les langues, ici, entre le français et un peu d'italien, cette rencontre-là dit quelque chose du monde interlope dans lequel évolue Marco Polo lui-même. Car ce texte est issu du récit fait par Marco Polo, emprisonné à Gênes, ce récit qu'il a fait au rédacteur Rustichello de Pise. On ne sait pas si on a affaire, ici, au texte qui a été directement dicté, s'il s'agit d'un texte réécrit à partir de notes de voyage. Mais c'est un texte dont l'histoire, elle-même, vous dit quelque chose de ce caractère interlope de la vie de Marco Polo. Alors, je ne veux pas ici m'étendre à nouveau, comme je l'avais fait la dernière fois, sur la notation de l'absence de l'étoile polaire, cette stuelle de Tramontaine qui n'appare ni poux ni grand, ni peu ni beaucoup. Elle n'apparaît ni peu ni beaucoup, donc pas du tout, d'où la traduction que je vous ai donnée. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est plutôt la phrase précédente. C'est pourquoi je vous ai donné ce passage. Ainsi, je vous veux compter les manières de tous ces gens, chacune en détail, et je vous dirai premièrement une chose qui bien semblera à chacun une chose merveilleuse, une chose stupéfiante. Et c'est quoi cette chose ? C'est effectivement que l'étoile polaire a disparu. Et donc, ce qui est stupéfiant, selon Marco Polo, selon ce dévisement du monde, ce n'est pas l'apparition d'étoiles nouvelles, c'est la disparition. Il le dit clairement. Il le dit clairement. C'est la disparition de l'étoile polaire. Et c'est le premier fait qui, à ce titre, mérite d'être mentionné. Et avant toute chose, premièrement, je vous dirai cette chose-là, qui est la plus étonnante, sans doute, de tous. Et c'est bien parce que, pour un navigateur, la disparition des étoiles est une chose éminemment importante. Et c'est la raison pour laquelle il m'a semblé intéressant d'utiliser la mention de l'étoile nouvelle ou la disparition des étoiles anciennes, ce qui, vous le comprenez, revient au même, d'utiliser cette mention de l'étoile nouvelle comme un test de véridicité des récits d'exploration maritime. Et en effet, cette disparition des étoiles anciennes est un fait tellement inouï au sens propre, on n'en a jamais entendu parler, un fait tellement inouï que ce fait-là ne peut guère être inventé par un auteur qui n'aurait pas bougé de chez lui. Et un fait aussi tellement inouï que l'explorateur ne peut guère faire l'économie de ce trait de description, à savoir la disparition des étoiles anciennes ou l'apparition des étoiles nouvelles, il ne peut guère faire l'économie de ce trait de description si le navigateur a réellement observé le fait. D'autant que ce fait-là, la disparition des étoiles anciennes, l'apparition des étoiles nouvelles, est un fait qui n'appartient pas au répertoire imaginaire, traditionnel des navigations légendaires. Les monstres, les baleines, les serpents de mer, etc. Et donc, le fait que l'apparition, que le changement du ciel, que l'apparition des étoiles nouvelles n'appartiennent pas aux légendaires, traditionnels, cela limite le risque de ce qu'on pourrait appeler le faux positif, le faux positif pour un test. Pour dire les choses autrement, soit le test des étoiles nouvelles appliquées à un récit de navigation, soit ce test est négatif, il n'y a pas de mention d'étoiles nouvelles, donc le voyage est fictif. Première possibilité. Deuxième possibilité, soit le test est positif, il y a mention d'étoiles nouvelles, donc le voyage a des chances de se baser sur des souvenirs réels, sur une expérience réelle de navigation. Donc, soit un test négatif, soit un test positif. Le faux positif, lui, correspondrait à une mention d'étoiles nouvelles, mais une mention empruntée à un répertoire préexistant. Alors, je vous dis que ce risque est faible, étant donné que les étoiles nouvelles n'apparaissent pas dans le légendaire traditionnel. Ainsi donc, la bibliothèque des textes mentionnant des étoiles nouvelles définit-elle également la bibliothèque des textes qui devraient mentionner des étoiles nouvelles, mais qui ne le font pas, mais qui ne les mentionnent pas. C'est ce que j'avais essayé d'appeler la dernière fois le degré zéro de l'étoile nouvelle. Le degré zéro de l'étoile nouvelle. Donc, ce sont des textes qui appartiennent aussi à cette bibliothèque de cet point de vue. Et, fort de ce test que j'avais essayé de forger, eh bien, j'ai voulu, la semaine dernière, appliquer immédiatement cet outil à la navigation de Saint-Brandant. Vous vous en souvenez ? La navigation de Saint-Brandant, ce texte dont l'original latin date du IXe siècle, et ce texte qui raconte la navigation fabuleuse de sept années, une navigation effectuée par le moine irlandais Saint-Brandant au VIe siècle de notre ère. Or, effectivement, l'hypothèse selon laquelle ce récit reflèterait un voyage réel agite, en effet, les spécialistes depuis des décennies. Et on a même fait, l'explorateur britannique a même essayé de refaire le voyage de Saint-Brandant dans les mêmes conditions. Alors, j'ai regardé attentivement le texte et ce que l'on y constate est ceci. On voit apparaître dans ce texte quantité de choses merveilleuses. On y voit apparaître des dragons, on y voit apparaître des colonnes de cristal, on y voit apparaître une eau transparente qui terrifie les moines. mais quant aux étoiles nouvelles, point. Aucune étoile nouvelle dans ce texte. Pas plus du reste que d'étoiles absentes. Il n'y a pas ici de discours sur la disparition des étoiles comme chez Marco Polo. Les navigateurs, donc, Saint-Brandant et consorts, ses camarades, les navigateurs n'ont pas remarqué que le ciel changeait au cours de la navigation. Le test de l'étoile nouvelle ou de l'étoile absente, le test était donc négatif et mon verdict penchait vers la fictionnalité complète de ce récit. Une fictionnalité à mettre en rapport avec la tradition des grands récits légendaires celtiques de navigation vers les îles fortunées. Ce genre de récits celtiques qu'on appelle en irlandais Imram, Imram, I-2-M-R-A-M au pluriel Imrama. Donc, voilà, nous avions affaire à un texte de tradition purement littéraire et légendaire qui a dit que l'enquête littéraire ne servait à rien. Voici que, enfin, une enquête sur une image, celle des étoiles nouvelles, permettait de résoudre une querelle historique. Et j'en étais là de mes raisonnements. J'étais assez fier de moi, assez fier d'avoir plus ou moins résolu le problème de l'authenticité de la navigation de Saint-Brandant. jusqu'à ce que je me fisse la réflexion suivante, toute simple, vous allez voir. Le voyage de Saint-Brandant, ce voyage de Saint-Brandant, s'il avait eu lieu réellement, eh bien, c'est un voyage qui s'était entièrement déroulé dans le nord de l'hémisphère nord. Et c'était un voyage surtout orienté au nord, quand le navigateur anglais Tim Severin a essayé de refaire le voyage de Saint-Brandant. Il est allé d'abord en Islande et puis il est allé vers Terre-Neuve. Et dans un tel voyage, les navigateurs n'avaient pas la possibilité d'observer des étoiles nouvelles différentes de celles qu'ils connaissaient en Irlande. Seul un changement de latitude permettait de voir apparaître un autre ciel. À moins, bien sûr, mais c'est une hypothèse, une hypothèse qui existe, qui a été formulée par les spécialistes, à moins, bien sûr, comme le rapport de certaines traditions, que Saint-Brandant ait pu aller jusqu'aux Açores, donc très au sud, voire aux Canaries. Mais la chose est d'autant moins probable que, justement, comme nous l'avons vu, le récit ne mentionne l'apparition d'aucune étoile nouvelle. Et là, il s'en serait aperçu de ces étoiles nouvelles s'ils étaient allés jusqu'aux Açores ou aux Canaries. Et donc, voilà le coup de théâtre ou la déception, le désappointement dont je voulais vous faire part après la fierté, l'orgueil qui était le mien à la fin du cours de la semaine dernière. c'est qu'en vérité, l'absence d'étoiles nouvelles dans le voyage de Saint-Brandant ne plaide nullement pour la fictionalité de ce récit. L'absence d'étoiles nouvelles n'est pas un argument pertinent pour démontrer l'absence de substrats historiques à ce récit de navigation. Alors, vous ne direz pas, après ce récit, le récit de cette enquête que j'ai faite et de l'échec auquel j'ai abouti, vous ne direz pas que je n'enseigne pas la recherche en train de se faire. Ce qui est la devise de cette institution. Vous voyez que même dans mes échecs, je reste fidèle à la devise du Collège de France. Toutefois, pour un voyage vers le Sud, l'absence d'étoiles nouvelles serait un argument important puisque l'existence d'étoiles inconnues fait partie des faits qui rendent la réalité plus étonnante que les simples produits de l'imagination et de la rhétorique poétique. Vous vous souvenez encore que la dernière fois, nous avons pu voir ce poème, cet extrait de poème de Bernardo de Balbuena, La grandeur du Mexique. Et nous avions pu voir que Balbuena avait un peu de mal dans son poème à donner aux étoiles nouvelles toute l'attention qu'elle réclame par rapport à tout l'arsenal métaphorique dont lui, poète baroque, dispose en tant que poète baroque. Cet arsenal métaphorique traditionnel qui fait qu'il parle des ombros des cristals et de glace sur lesquelles voyagent les navigateurs. Et dans ces quatre vers que je vous avais cités, les étoiles nouvelles apparaissaient un peu en passant, moins importantes des égards que ces métaphores traditionnelles de la poésie baroque. et bien cet exemple de ce poème de Balbuena où les étoiles nouvelles apparaissent mais sans bénéficier d'une attention vraiment très très forte en étant un peu jouées de manière contenue et réservée par rapport à d'autres effets rhétoriques et poétiques du texte, et bien permet de distinguer encore un autre degré d'apparition de l'étoile nouvelle. Nous avions vu le degré zéro de l'étoile nouvelle représenté par la navigation de Saint-Brandon, le fait qu'aucune étoile nouvelle n'est mentionnée, bien. Il y a aussi le degré plein de l'étoile nouvelle, ce degré plein représenté disons par les conquérants de Hérédia, ce sonnet qui fait de l'apparition de l'étoile nouvelle un élément absolument structurant du texte. Là, nous sommes vraiment dans le degré plein de l'apparition de l'étoile nouvelle. Et puis, entre ce degré zéro et ce degré plein, on peut distinguer des degrés intermédiaires. Un degré moyen, mais qui pourrait s'échelonner à différents degrés, un degré moyen des étoiles nouvelles représenté, par exemple, par Balbuena. Et donc, Balbuena, que je prends ici comme étant un poète assez typique de cette poésie baroque qui s'intéresse plus aux images rhétoriques telles qu'elles sont constituées par la tradition poétique à laquelle il appartient que par une description réaliste du monde. Or, considérer la description réaliste du monde à cette apparition des étoiles nouvelles comme étant un événement suffisamment important en lui-même pour qu'on lui accorde la plus grande attention, considérer la description réaliste du monde et de ses détails comme poétique en elle-même, comme créatrice de poésie, voilà qui dénote un certain rapport au monde, un certain rapport à la poésie, qui est sans doute plus conforme à notre conception moderne de la poésie comme expérience du monde. Cette conception qui s'est développée en grande partie au cours du XXe siècle, la fin du XIXe siècle, et non pas la poésie comme réitération des modèles anciens, la poésie comme expérience du monde, voilà ce qui permet de donner à cette apparition d'étoiles nouvelles dans le ciel quelque chose, une force importante. La poésie comme expérience du monde, ou bien on pourrait dire la poésie comme vision, une vision transcrite dans un langage, un langage qui essaie d'aller au plus près de la vision. Et cette poésie comme vision transcrite dans un langage s'oppose à bien des égards à une poésie conçue comme un langage cherchant à mimer la vision. Un langage cherchant à mimer la vision. Et ça, ce serait plutôt l'idéal baroque de la poésie. La conception moderne est celle, au contraire, qui met la vision d'abord et essaie de lui adapter un langage. Et ce rapport, cette conception de la poésie comme expérience du monde, c'est aussi ce qui nous rend à bien des égards des poèses aussi anciens qu'Homère et Virgile, incroyablement modernes par leur attention, une attention qu'on pourrait dire pré-flaubertienne à la précision des descriptions. Vous savez que Flaubert était celui qui pensait qu'il ne pouvait y avoir qu'une seule manière de décrire tel fait dans le monde. le travail de l'écrivain consistait précisément à trouver cette manière-là. Eh bien, on retrouve un peu de cela chez Homère et chez Virgile, cette attention à la précision des descriptions, cette attention à la force imaginante de la réalité elle-même. et ainsi, pour modifier ce que je disais tout à l'heure ou le nuancer, sans doute, les étoiles nouvelles ne peuvent-elles pas servir d'indice de fictionnalité ou d'indice de mensonge comme je l'espérais. En revanche, par l'importance qui leur est accordée par le fait qu'on se situe à un degré zéro, à un degré plein ou à un degré moyen avec différentes nuances. En revanche, les étoiles nouvelles dénotent des régimes de poéticité différents. Elles distinguent différentes étapes dans la conception de la poésie. Et ainsi, se clôt avec cette remarque sur les régimes de poéticité différents auxquels nous invite l'attention aux étoiles nouvelles. Ainsi, se clôt cette parenthèse un peu longue je dois dire ouverte avec le voyage de Saint-Brandan. Alors, revenons au cœur de cette bibliothèque des étoiles nouvelles et voyons un autre poète. Un autre poète qui est d'une manière très, très différente, très différente de Hérédia. Un autre poète du XIXe siècle qui tenta de rendre à la découverte du Nouveau Monde par les Européens toute la magie qui lui appartient. Alors, nous entrons un peu ici dans les marges de la bibliothèque des étoiles nouvelles, mais vous allez voir que ces marges sont assez passionnantes. et ce poète, ce poète, c'est le poète anglais romantique John Keats. John Keats qui, dans l'un de ses poèmes les plus célèbres, je vais dire l'un de ses poèmes de jeunesse, mais en vérité, tous les poèmes de Keats sont des poèmes de jeunesse puisque Keats fait partie de ces poètes maudits comme Rimbaud, comme Shelley ou comme ces artistes maudits comme Schubert qui sont morts très très jeunes. Keats est mort à 25 ans et toute son œuvre était faite, elle aurait pu continuer, on peut imaginer, j'y reviendrai peut-être, ce qu'aurait pu être la bibliothèque des œuvres de Keats s'il n'était pas mort à 25 ans. Mais Keats mourut à 25 ans en 1821 et donc, le poème dont je vais vous parler, c'est un poème de jeunesse, bien sûr, comme tous les poèmes de Keats, mais c'est aussi l'un de ses tout premiers poèmes publiés, donc un poème vraiment d'extrême jeunesse puisque c'est un poème écrit quand il avait 21 ans. Mais d'abord, je vais essayer de vous resituer le contexte qui, vous allez voir, a beaucoup à voir avec les bibliothèques et l'histoire des bibliothèques. En octobre 1816, Keats Keats n'a pas même 21 ans et son ami Charles Cowden Clark lui fait découvrir une traduction de l'Odyssée dont il n'avait jamais entendu parler, une traduction de l'Odyssée à laquelle il n'avait jamais eu accès. C'est la traduction de l'Odyssée qui avait été faite par le poète élisabethin George Chapman au début du XVIIe siècle. Une traduction faite en 1616 exactement, publiée en 1616 et une traduction assez littérale de l'Odyssée d'Homère. Une traduction très différente des traductions plus polissées, des traductions plus littéraires auxquelles les Anglais de l'époque de Keats étaient habitués et auxquelles Keats lui-même était habitué comme les traductions de John Dryden et surtout la grande traduction d'Alexander Pope, Pope qui avait été le grand traducteur de l'Odyssée et de l'Iliade au début du XVIIIe siècle et cette traduction était vraiment la traduction classique, celle dans laquelle on lisait l'Iliade et l'Odyssée au début du XIXe siècle. Eh bien, en fait, avant Pope, Chapman avait fait lui-même sa propre traduction en 1616 et 1616, enfin cette date-là du début du XVIe siècle, c'est pour l'histoire de la langue anglaise un moment tout à fait fondateur. Quelques années plus tôt, en 1611, était parue la Bible du roi Jacques, King James Bible, qui était devenue pour la langue anglaise en quelque sorte le répertoire de la langue anglaise moderne, la nouvelle langue littéraire, celle qui allait informer la littérature anglaise pendant les deux siècles à venir, en particulier pour la langue poétique. Et pour Keats, découvrir cette nouvelle ancienne traduction, en quelque sorte, cette nouvelle ancienne traduction faite par Chapman, c'était vraiment un événement. Keats connaissait parfaitement le latin. Il avait traduit en anglais la moitié de l'énéide, donc pas de problème du côté du latin, mais en revanche, il n'avait jamais appris le grec. Et donc, les traductions étaient pour lui un vecteur, un véhicule obligé pour accéder au texte d'Homère. Or, la découverte de la traduction de Chapman avec son ami Clark, la découverte de cette traduction fut un choc pour Keats et pour son ami. Et avec son ami Clark, ce soir d'octobre 1816, Keats reste très, très tard, jusqu'au cœur de la nuit, à lire ensemble Homer. C'est beau quand la littérature fait événement comme ça. Et puis, de retour chez lui, après cette nuit blanche passée à lire Homer à deux, de retour chez lui au petit matin à six heures, Keats, dans l'enthousiasme de cette découverte, Keats se met à sa table de travail et il compose un sonnet, un sonnet où il résume les impressions laissées par cette lecture. Il compose cela très vite et il envoie son sonnet à son ami Clark qui lui s'était couché, le sommeil du juste, et le lendemain matin, c'est-à-dire quelques heures après, à dix heures du matin, Clark voit sur sa table de petit déjeuner et il voit le sonnet qui lui a été envoyé par un messager par Keats. Ce sonnet, nous l'avons ici, nous avons le manuscrit que je vous montre ici et qui comporte, il y a quelques petites ratures, il y a peut-être un brouillon qui précédait, mais nous ne l'avons pas et le texte ici présente quelques changements par rapport à l'édition définitive du sonnet. Mais l'essentiel, l'essentiel y est. Je reviendrai peut-être sur les petites variantes par rapport au texte définitif. Ce qui me paraît déjà intéressant dans l'événement, avant même de regarder le texte en détail, c'est de voir qu'un livre, un livre qui arrive dans une bibliothèque, à savoir ici la traduction de l'Odyssée par Chapman, un livre qui arrive dans la bibliothèque peut changer votre vision du monde. non seulement il modifie la bibliothèque, mais il modifie l'ordre à l'intérieur de la bibliothèque, il modifie l'importance que vous accordiez par exemple à d'autres traductions préexistantes et puis il peut, cet ajout à la bibliothèque peut entraîner d'autres ajouts et vous voyez ici comment ce manuscrit va peut-être déclencher chez Kitz une nouvelle veine poétique et donc enrichir la bibliothèque d'autres pages, d'autres volumes. Vous voyez que les bibliothèques sont des endroits extrêmement mouvants où il se passe beaucoup de choses. Il suffit simplement d'y faire attention à ces choses qui se passent dans les bibliothèques et les écrivains sont réellement les plus sensibles à ces évolutions des bibliothèques. Alors ce sonnet sera ensuite publié quelques mois plus tard, un mois plus tard, deux mois plus tard, le 1er décembre 1816 dans The Examiner. Mais voici le sonnet, je vous le donne d'abord dans la version définitive, celle qui a été publiée. on first looking into Chapman's Homer. Much have I traveled in the realms of gold and many goodly states and kingdoms seen. Round many western islands have I been, which bards in fealty to Apollo hold. to Apollo hold. Oft of one wide expanse had I been told that deep-browed Homer ruled as his demean. Yet did I never breathe its pure serene till I heard Chapman's pick-out loud and bold. Then felt I like some watcher of the skies when a new planet swims into his ken. Or like Stout Cortez when with eagle eyes he stared at the Pacific and all his men looked at each other with a wild surmise silent upon a peak in Dorian. Après la découverte de l'Homère de Chapman. Longtemps, j'ai voyagé dans les contrées de l'or et j'ai vu mains états, mains royaumes splendides. J'ai fait le tour de maintes îles d'Occident données par Apollon en fief à des poètes. Souvent, j'avais eu vent d'une vaste étendue tenue en possession par Homer au grave front. Mais jamais je n'avais respiré son air pur et serein avant d'avoir entendu de Chapman la voix haute et hardie. Je me sentis alors comme un guetteur des cieux quand une planète nouvelle traverse son champ de vision. Ou comme le vaillant Cortès quand de ses yeux d'aigle il contempla le Pacifique et que tous ses hommes échangeaient des regards pleins d'effarements en silence sur un pic du Darien ou du Darien avec l'accent espagnol à la fin. Alors, la traduction effectivement ne rend pas sans doute la poésie et la force du texte anglais. Éclaircissons d'abord les allusions historiques. L'allusion ici va à la découverte de l'océan Pacifique par les Européens à la fin du Sonnais. En fait, non pas par Cortès, non pas par Hernán Cortès, Cortès était le découvreur du Mexique, mais par, en réalité, par Vasco Nunez de Balboa, Balboa qui découvrit effectivement depuis le Darien en 1513 l'existence de cet océan de l'autre côté du continent. Et il le vit à partir du Darien, le Darien qui est cette région du Panama, donc au cœur de l'Amérique centrale, qui fait une sorte, ici on appelle même le tampon, le bouchon du Darien, une région encore assez sauvage aujourd'hui. La route qui traverse, la Transamérique qui va des États-Unis jusqu'au sud, s'arrête au Darien. Elle n'est pas traversée. Ça reste encore une région fort sauvage avec quelques montagnes. Voilà pour la situation géographique historique de l'allusion. On peut remarquer pour revenir au texte avec le manuscrit qu'il y a le texte là dans le manuscrit quasiment définitif. Il y a juste quelque chose d'assez intéressant dans le manuscrit qu'on peut noter. Il y a des améliorations qui ont été portées de manière évidente. Par exemple, lorsque ici dans le texte définitif vous avez « Yet did I never breathe its pure serine » et « Je n'avais jamais respiré son air pur et serein » en vérité dans le texte anglais enfin le texte du manuscrit original « Yet could I never judge what man could mean » et « Je n'avais jamais compris ce que pouvaient bien vouloir dire les hommes à propos d'Homère » donc c'est une formulation beaucoup plus banale que l'idée de respirer on est encore dans la métaphore ici respirer l'air pur et serein de la contrée homérique. Mais plus intéressant encore ici on a une sorte d'amélioration claire du texte dans la version définitive c'est ici vers la fin « Unlike Stout Cortez » ou comme le vaillant Cortez « When with wandering eyes » avec des yeux étonnés avec des yeux étonnés et c'est devenu dans la version définitive quand le vaillant Cortez avec des yeux d'aigle avec des yeux d'aigle alors ces yeux d'aigle m'intéressent parce que il renvoie à cette image bien sûr de l'oiseau qui le rapace qui regarde de haut le ciel mais il renvoie à cette idée de domination beaucoup plus que ces yeux étonnés « Wandering eyes » qu'on avait au départ il renvoie à cette idée de domination du rapace qui est celle de Cortez Cortez le conquérant et cela n'est pas sans vous rappeler évidemment les conquérants de Hérédia avec ce vol de Gerfaux hors du charnier natal donc la comparaison des conquérants des conquistadors avec les rapaces les Gerfaux les faucons les aigles elle va en quelque sorte de soi pour la poésie mais puisque je suis justement ici dans ce début de comparaison avec le poème de Hérédia il faut d'abord noter que dans ce poème de Keats le mécanisme de la comparaison est totalement inversé par rapport au sonnet de Hérédia vous vous rappelez que le sonnet de Hérédia portait sur les conquérants c'était du reste son titre et à la fin du sonnet de Hérédia l'image des étoiles nouvelles venait suggérer l'existence d'un autre type de réalité un autre type de réalité que la pure réalité matérielle un autre type de réalité que la pure avidité la pure brutalité de ces capitaines et navigateurs européens venus conquérir un continent et donc c'était l'émergence de ce qu'on pouvait appeler la sphère esthétique avec ces étoiles nouvelles ça c'était le poème de Hérédia ou ce serait le poème de Hérédia puisque le poème de Hérédia est postérieur à celui de Keats mais dans le poème de Keats ici au contraire le sujet le sujet c'est c'est la sphère esthétique déjà c'est ça le vrai sujet le sujet c'est la littérature le sujet c'est la poésie c'est la bibliothèque on first looking into Chapman's Homer après la découverte de l'Homère de Chapman et j'insiste j'insiste bien sur ce titre il y a de très bonnes il existe des traductions dans l'anthologie bilingue de poésie anglaise de la Pléia etc. qui sont très bien faites par Robert Eldrott mais parfois on trouve dans des traductions le titre traduit après la lecture de l'Homère de Chapman à la lecture de l'Homère de Chapman mais ici il ne s'agit pas il ne s'agit pas ici de lecture de l'Homère de Chapman il s'agit de regarder pénétrer par le regard dans cet Homère de Chapman et donc le verbe employé looking into to look into c'est le verbe qu'on emploie aussi comme regarder vers l'océan regarder un continent l'Homère de Chapman cette nouvelle traduction est présentée comme un objet non pas un livre dans lequel on lit mais un objet un continent déjà en lui-même et donc avec l'emploi de ce verbe très vague on n'est plus dans la lecture on est déjà dans la préparation de la métaphore de l'océan qui est découvert à la fin du poème car au début du poème on pourrait s'y tromper il y a ici une sorte d'ambiguïté mais lorsqu'au début du poème le poète dit longtemps j'ai voyagé dans les contrées de l'or dans les royaumes de l'or j'ai vu mains états mains royaumes splendides dans ce premier quatrain on pourrait croire qu'effectivement le poète a fait de longs voyages mais ce qu'on comprend ce qu'on comprend peu à peu et en particulier dans le deuxième quatrain c'est qu'en fait ces contrées ces îles ont été données en fief par Apollon à des poètes donc il ne s'agit pas d'îles véritables il ne s'agit pas de contrées véritables ce sont des oeuvres des oeuvres poétiques ces royaumes de l'or ces eldorados ne sont que enfin je veux dire ne sont que sont des eldorados de type poétique et ces eldorados ce sont en réalité les volumes aux couvertures dorées parcourus par Kids ces contrées de l'or ce sont voilà vous voyez ces beaux volumes reliés en cuir avec marqués marqués à leur fin voilà c'est cette bibliothèque qu'a parcouru le poète Kids avec des territoires effectivement tenus par de grands poètes alors souvent il avait effectivement entendu parler d'un grand territoire celui d'Homère mais jamais il n'avait pu vraiment en respirer l'air et là ce que raconte ce poème c'est la découverte et l'exploration d'un nouveau territoire c'était un conquérant mais un conquérant d'une autre manière que les conquérants de Hérédia c'est celui qui conquiert la poésie d'Homère et qui conquiert le son véritable de la poésie d'Homère cette voix cet air pur et serein qu'il n'avait encore jamais entendue le sujet du poème c'est la poésie malgré l'ambiguïté initiale du quatrain on a l'impression qu'il s'agit de véritables royaumes le sujet du poème c'est la poésie et le comparant le comparant de ce sujet c'est la conquête du nouveau monde rien ne peut mieux signifier pour le jeune poète romantique quitte enthousiaste rien ne peut mieux signifier l'enthousiasme de la découverte d'Homère que l'enthousiasme ou l'effarement de Cortès et des conquérants face à cet océan infini qui s'ouvre devant eux voilà si vous voulez pour paraphraser banalement prosaïquement le texte le texte de Kitz alors alors quel est ce nouveau monde quel est ce nouveau monde dont le comparant est l'océan pacifique ici et bien c'est une voie c'est une voie c'est la voie c'est la voie d'Homère une voie qui ouvre un nouveau continent qui ouvre un nouvel espace et pour mieux faire comprendre l'enthousiasme sans doute l'enthousiasme de Kitz je pense qu'il faut quand même revenir à cette traduction de Chapman il faut faire sentir la différence qu'il y a pu y avoir pour Kitz face à ce texte nouveau à cette traduction nouvelle alors on ne peut pas vous faire lire l'ensemble de la traduction de Chapman j'ai pris les premiers vers de l'Odyssée et puis ces premiers vers nous allons voir quelle traduction a donné Pope et quelle traduction a donné Chapman et pourquoi il y a eu pour Kitz quelque chose de si étonnant dans cette traduction mais d'abord lisons faisons retentir la voix de Mer littéralement à la voix de Mousa polytropon hos mala pola plankte et puis troies hiron ptulietron épersen polon antropon idem astia caï noon egno pola dogen ponto pathen algia hon cathatim arnumenos ente psychen caï noston hetaiorum raconte-moi l'homme aux mille tours muse lui qui si longtemps erra après avoir pillé de trois la citadelle sainte lui qui de tant d'hommes vit les villes et connut l'esprit lui qui sur la mer passa par tant de douleurs en son cœur en luttant pour sa vie et pour le retour de ses compagnons mais ses compagnons même ainsi il ne l'est pu sauver malgré tous ses efforts alors c'est une traduction que j'ai essayé de rendre la plus littérale possible par rapport au texte d'Homère et ainsi avec cette traduction littérale on pourrait mieux juger peut-être ce que Pope et Chapman en font en anglais enfin c'est beau d'entendre je trouve la voix d'Homère le début de l'Odyssée dans un cours de littérature alors commençons par Pope donc une traduction postérieure mais c'est la traduction que connaissait Keats donc nous mettons ici dans la la subjectivité de Keats qui connaissait Pope et bien qu'est-ce que Keats connaissait d'Homère du début d'Homère par Pope il connaissait ceci ça c'est la traduction des premiers vers de l'Homère de l'Odyssée par Alexander Pope The man for wisdom's various arts renowned long exercised in rose oh muse we sound who when his arms had wrought the destined fall of sacred try and raised her heaven built wall wandering from climb to climb observant trade their manners noted and their states surveyed on storm he sees unnumbered toils he bore safe with his friends to gain his nasal shore vain toils alors je ne vais pas ici faire une traduction littérale de la traduction de Pope je vais lire tout de suite la traduction de Chapman et vous montrer quelques différences significatives entre ces deux textes et donc je ne vais pas faire des retraductions de retraductions ce serait un peu compliqué mais maintenant faisons entendre la voix de Chapman donc là cette voix speak out loud and bold cette voix haute et hardie selon Keats the man oh muse inform that many away round with his wisdom to his wish'd stay that wandered wondrous far when he the town of sacred try had sacked and shivered down the cities of a world of nations with all their manners minds and fashions he saw and knew at sea felt many woes much care sustained to save from overthrows himself and friends in their retreat for home but saw their fates he could not overcome though much he thirsted it je pense que déjà on entend peut-être un vers un peu plus rythmé peut-être que celui de Pope alors quelques je ne vais pas non plus faire la traduction littérale du texte de Chapman mais voyons quelques différences assez sensibles entre ces deux traductions différences qui ont pu intéresser et frapper et quitte sinon même le bouleverser d'abord vous voyez que chez Pope on a une langue assez polissée une langue de poésie assez traditionnelle avec des sortes de formules bien agencées wisdom various arts un homme connu pour les arts variés de l'intelligence donc on a ici quelque chose qui est assez polissé qui présente un personnage d'Ulysse assez anachronique wandering from climb to climb donc vagabondant de région en région de climat en climat observance trade il erra en observateur their manners noted il nota leur manière and their state surveyed et il fit le recensement en quelque sorte de leurs états la façon dont dans ce traduction de l'Odyssée Homère décrit Ulysse renommé pour les différents arts de l'intelligence voyageant d'état en étant notant les manières des peuples qu'il rencontre en fait vraiment une sorte d'Ulysse en fait une sorte d'inspecteur de fonctionnaire de l'enregistrement un peu à la manière de Giraudoux dans les pièces de théâtre et on est en vérité assez loin assez loin du texte ces wisdoms various arts ces arts variés de l'intelligence on avait dans le texte grec polytropon cet adjectif qui est très difficile de traduire traduction habituelle en français c'est l'homme au mille tours c'est à dire l'homme qui a plus d'un tour dans son sac clairement l'homme qui se présente avec sous plein de tours aussi sous plein de manières l'homme qui a quantité de ressources voilà ce que ça signifie et non pas les différents arts de l'intelligence on a l'impression qu'on a fait un homme cultivé chez Pope quelqu'un qui connaît qui sait jouer du piano qui sait faire de la peinture enfin voilà les différents arts de l'intelligence il ne s'agit pas du tout de ça mais chez Pope on a ici une sorte d'honnête homme du XVIIIe siècle qui nous est présenté sous la figure d'Ulysse et puis on est assez loin du texte dans le deuxième vers le long exercised in woes en fait qui a subi de nombreux malheurs qui a subi de longs malheurs en fait ce n'est pas la signification de Osmala Plante qui signifie il a erré longtemps donc il ne s'agit pas ici de malheur mais plutôt d'errance et puis le vain toil c'est à dire il a essayé de sauver ses amis pour leur regagner le rivage natal effort vain vain effort ce n'est pas exactement ce qu'il y a dans le texte grec on n'a pas du tout ça lorsque vous voyez le texte de Chapman en revanche là vous voyez quelque chose qui est beaucoup plus près du texte grec ne serait-ce que ici par exemple le Iémenos père signifie Ulysse voulait sauver ses amis alors qu'il le désirait Iémenos père et c'est exactement cela que l'on a ici dans le texte de Chapman il n'arrivait pas à sauver le destin de ses amis though much he thirsted it alors même qu'il avait soif de les sauver donc là on a vraiment ici ce though much he thirsted it est vraiment une traduction du Iémenos père avec la force de l'image de cette soif ici que Chapman rajoute au texte grec mais vous aurez remarqué sans doute même sans connaître beaucoup d'anglais ni connaître beaucoup de grecs que Chapman essaie de suivre autant qu'il peut l'ordre du texte on voit ça dès la première ligne dès le premier vers dans le vers chez Pope la muse ici la muse qui apparaît uniquement donc tout de suite c'est le quatrième mot du vers la muse apparaît au deuxième vers chez Pope chez Chapman elle apparaît tout de suite exactement comme dans le texte comme dans le texte d'Homère donc on a un texte qui suit un texte anglais qui suit l'ordre du texte grec le plus souvent qui est beaucoup plus littéral comme on a vu et surtout et surtout on a un texte qui a un rythme une rudesse une rugosité un son qui saisisse le lecteur et je ne sais pas si vous avez senti j'ai essayé de le faire ressentir dans ma propre lecture de la traduction de Chapman mais vous avez un effort fait pour les allitérations allitération en M premier vers the man the man o'muse inform that many away puis allitération en W au deuxième vers wound with his wisdom to his wish stay et puis on a retrouvé aussi cette allitération en W dans le vers 3 that wandered wondrous far vous retrouvez une allitération en S au vers 4 S et le son que of sacred Troy had sucked and shivered down et puis en allitération en M au vers 6 with all their manners minds and fashion bref vraiment Keats est celui qui speaks out loud and bold celui qui parle avec une voix haute et hardie et c'est ce qu'on entend dans cette dans ce dans ce poème dans cette traduction de Chapman et ce qui a saisi sans doute ce qui a ce qui a saisi cette rugue cette rugosité cette rudesse qui a saisi Keats par rapport à cette langue très polie très courtoise qui est celle qui était celle de Pope et donc on comprend que Keats ait pu avoir l'impression d'entrer par Chapman dans la voix même d'Homère même évidemment il ne s'agissait que d'une illusion et c'est cette découverte pour Keats poète qui a été la découverte pour lui d'un continent et donc vous voyez ici comment l'événement qui touche une bibliothèque est un événement qui a touché l'âme même d'un poète alors ce que nous verrons la prochaine fois c'est que nous n'avons pas encore parlé de l'étoile nouvelle à savoir j'ai laissé ça pour la bonne pour faire bonne mesure je mettrai ça la fois prochaine mais il y a une planète nouvelle qui apparaît il y a une planète nouvelle qui apparaît ici dans ce poème quelle est cette planète nouvelle quel sens lui donner et surtout quel rapport peut-on faire entre un tel poème et puis le poème de Hérédia qu'est-ce qu'il signifie fondamentalement pour nous lorsqu'on met ces deux poèmes en rapport alors je laisse cela en suspens laissons cette planète nouvelle voguer dans notre champ de vision sans encore lui mettre de nom je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour éclaircir encore ce dernier ce dernier mystère merci 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 merci